Yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation. On s'était arrêté la dernière fois, on avait débloqué ce dernier territoire, on avait fait nos champs avec notre boulangerie et notre moulin. Petit objectif de cet épisode ça va être de construire tout ce qui est élevage. Donc avec une ferme, on va dire un élevage de moutons, la production de cuir, de vêtements, de lait et de fromage. Donc on va installer tout ça. On va commencer, on va mettre ça là, ça a l'air pas mal. On va mettre deux productions de laine, donc de chipfarm. Voilà, on a une là. On va mettre une ici. Voilà, ça a l'air correct. On va rajouter le Tanner. Ah, je me suis trompé. Je suis pas sûr d'avoir pris le Tanner, je vais vérifier. Ah si, c'est bon. Moi, je pensais que ça avait un effet négatif aux alentours, mais non, pas du tout. Voilà, donc on va le rajouter ici. D'ailleurs, on va rajouter également la ressource. à ce niveau-là. On va rajouter cette ressource également et cette ressource également. Faisons le tailleur. Euh, faisons le tailleur. Construisons le bâtiment pour le tailleur. Si on fait le tailleur, là, ça va pas être la même histoire. Ouais, là, il est bien. Voilà. On va avoir l'atelier du tailleur. On va rajouter ce qu'il faut pour le lait. Alors, l'entrée, il est où ? L'entrée, il est là. Il est là. Ah, ok. Ça, c'est un gros effet négatif. Là, on peut voir, là, aux alentours. On va bien le reculer. J'espère que ça n'affecte pas trop les maisons. On a notre production de lait. Milk, on rajoute. Et on va avoir notre cheesemaker, notre fromager. Où est-ce qu'on va le mettre, lui ? Ah, ici, il est bien. Parfait. On a notre fromager. On a tout. Ce qu'il faut, je crois, on n'a pas oublié. On n'a rien oublié. Il me semble que c'est bon. On a pas mal de maisons qui se construisent. Forcément, on a pas mal de nouveaux arrivants. Ah oui, il faut que je fasse un marché. Il faut que je rajoute les marchés associés. Alors. Un marchand pour le fromage. Un marchand pour les vêtements. Voilà. On a une maison là qui est finie. On a une maison qui est finie. On va prioriser les maisons tout simplement. Comme d'hab. Ça vous connaissez à force. On a une ou il y en a deux ? On a une d'autres seules. Donc un petit peu de confort, ça va faire ça y aller. Ça, ça va arriver tout seul le confort. J'ai bien un endroit où je stocke du bois. C'est là. Plus de villageois, ça c'est bien. Tous les bâtiments ne manquent pas de travailleurs. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, je pense que par là, il y aura un mini village des pêcheurs. On verra ça. Là, ça produit bien. C'est une très bonne chose. Ok, nos maisons, nos maisons, nos maisons sont fabriquées. Là, ils ont les matériaux, ils attendent juste un constructeur. Livrer des baies. Ça devrait le faire. Ah, mais c'est ça, je ne vends pas de pain. Je fais du pain, mais je ne vends pas. Ah, mais c'est pas malin, ça. On va rajouter un nouveau marché. Et là, j'ai totalement zappé. Donc ici, on va vendre du pain. Deux vêtements. On va rajouter le vendeur. Bon, lui, il ne va pas encore pouvoir vendre. Il n'y a pas le tailleur qui est... Comment on appelle ça un bâtiment ? On fait du tailleur. Enfin, il y a le tailleur. Ah, mauvais temps. Mauvais temps arrive. On va acheter du poisson. On ne peut pas. Si, c'est bon. Oh, putain, il est cher, le poisson. On va acheter si on en a 50. Ok, marché, ça s'est fabriqué. On assigne le travailleur. Ça se construit, ça se construit même pas mal. J'ai peut-être de devoir faire le village de plécheur. De plécheur, quand même. Peut-être plutôt que prévu. On va regarder ça. Quoi que ceci, j'ai du fromage, ça devrait être. Cheese make. Ça, c'est bon. J'ai un petit manque de matériel de construction. Ça va le faire. Il faut bien récolter avant la pluie. Effectivement, il va y avoir de la pluie. Et le problème de la pluie, c'est que ça baisse la rentabilité, la production de baie et de blé. Donc ça baisse la production de nourriture. Ça peut être compliqué. C'est pourquoi on va vite en mettre de côté de la nourriture. Il nous faut un autre stock. Ça avance pas des masses, les constructions par là. C'est quoi ça ? Il reste un petit arbre ici. Un petit petit arbre qui va... Plein au milieu de l'arbre, putain. Ça gêne personne. Il est le principal. Écoutez. Il est plein. Non, il n'y a pas encore plein. On va promouvoir. De l'eau, je crois que j'ai deux puits. Ah, je t'ai persuadé que je pouvais assigner un des deux comme dortoir. Ah, c'est ballot, ça. Ah ouais, je vais pas le garder pour rien. C'est dommage. On va faire le barraque moins. Par contre, ce sera à faire en dernier ça parce que ça consomme pas mal de planches. Je préfère qu'ils finissent ces trois bâtiments-là avant. C'est à quatre bâtiments-là. J'ai oublié ça. Lui, il est pas prêt d'avancer. Il est pas prêt de finir. Il a même pas commencé. Ouh. Ah, la lumber camp qui est ici. Il va falloir le déplacer. Je vais le déplacer là. Je vais mettre en priorité de construction. Dès qu'il sera construit, on pourra démonir celui-là. Voilà. Donc, mauvais temps. Qu'est-ce que ça fait comme effet ? Ça augmente la production de poissons de 20%. Ça baisse la production de baie et de blé de 50%. C'est énorme. Là, le blé, la baie, ça va être compliqué. Ok. Ok. Voilà, lui, il est construit. Ça va se raciner tout seul. Ok. Le tailleur, ça a été fait. Et... Ok la tonnerie a été faite, tu m'étonnes qu'il manque de matériaux les pauvres, non worker assigne, ah oui ça c'est. Happiness 99% ça c'est beau. J'ai un petit peu de stock, j'ai 121 de parrain. Histoire de voir venir. Si je veux de la bouffe, c'est hors de question, ça c'est fait, on met la nourriture trop précieux là en ce moment, c'est pas hors de question. J'ai débloqué des choses pour les églises rustiques. Ça se construit, ça se construit. Donc il y a tous les matériaux, il manque juste un petit peu de... Ah non, il manque du bois ici. Ouais je vais... J'hésite à changer l'emplacement de ça mais c'est assez centralisé honnêtement, c'est pas trop mal encore. On a un joli bâtiment, on a première maison rang 2. Un mélange de bois et de pierre, c'est pas mal, c'est mieux que de la paille effectivement. La pierre a plus de mal à brûler. On fait apparaître quelques moutons, regardez ils sont pas monomoutons là. Bon ils sont un peu chétifs comme ça mais ils mangent beaucoup et quand ils mangent ils se font de la fourrure. Il est toujours là l'arbre, c'est fou. Il devrait pas manquer grand chose en construction, en temps de construction je veux dire. Pareil ici, on en a la moitié. Ah regardez nos moutons, là ils ont bien bouffé. Regardez-moi la dose de laine qu'ils ont. C'est même pas des moutons, c'est de la laine avec un animal à l'intérieur. Hop là, d'un coup il a tout perdu. Ça va il reprend vite, il reprend très vite. Ça pousse, c'est comme du chien dans. 3 autres petits moutons par contre ils sont vraiment tout petits au début. C'est ouf ! Ils sont cachés dans le blé ! Ils jouent à cache-cache, c'est excellent. On a bientôt la production de lait, ça va pas tarder. Je pense que la prochaine fois qu'un constructeur vient ici. Ça devrait être fait. Voici nos 3 gars du BTP. Ça travaille dur. Voilà quelques vaches, t'as pas la vachette. Qu'est-ce que c'est ça ? Missing wall materials ? Quoi ? Bon, ça, ça nécessite des matériaux. 10 promotions. Voilà ! Ici, je vais faire un beau camp d'entraînement, forcément. Faut pas déconner. Alors, on va faire ça où ? 4. Allez, ça devrait être pas mal ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Donc là, je place, en gros, des épouvantails, des trucs d'entraînement. Je vais en placer 25. Parce qu'à terme, voilà, je compte avoir environ 25 soldats à terme. Là, ce ne sera pas le cas actuellement. Voilà, qu'ils pourront faire des missions et rapporter des ressources de leur balade. On va faire un peu de décoration. Voilà, une petite porte en bois. On va dire, attention, vous entrez dans le territoire des... Des... je ne sais pas comment ça s'appelle. Un soldat. La garnison, de la garnison. C'est ça. On va essayer de faire une petite déco quand même. Faut pas déconner. Ça, ça coûte vraiment cher, en vrai, à faire. Mais ça rapporte du prestige. Ça rapporte vraiment beaucoup de prestige. De prestige par bannière. C'est débile. C'est génial. Voilà. Alors, on a vu par contre, vous avez vu le prix ? Ça m'a coûté 1000. C'est... ouh ! Alors... On ne peut pas encore. Je n'ai pas encore de personnes à assigner, quoi. Ça va se faire tranquillement. Ça va se faire. Ça y est, on a nos premiers vêtements. On a déjà 54 vêtements. On a... On n'a pas encore de fromage. On commence à produire un tout petit peu de cuir. On va lui faire aller voir les mines. Access to food. Ouais, niveau B, ça devient... Très, très limite. Je vais acheter deux territoires. Je vais acheter celui-là et celui qui sera là. Je ferai un petit pont. Et ici, je ferai exclusivement une... Enfin, la ville côtière. Bon, même ici et ici, hein. Ça sera peut-être mieux. Donc ça, ça aura accès aux deux points de... Aux deux bancs de poissons. Là, vous avez un gros banc de poissons. Et vous en avez un autre... Un ou deux autres ici. Ouais, ça sera mieux, ouais, de le mettre là. Bon, bah, ça n'avait plus qu'à se construire, ça, hein. Regardez. 191 planches. 250 de... Klaus... Euh, cuir ? Ouais, je crois. Tissus, je sais pas. Ah, peut-être tissus ? 54 pierres, ça va. 64... 65 bois, ça va également. Mais... Ouh. Ce que je vais faire également, voilà, c'est que je vais plutôt partir là-dessus. Tac, tac. Je vais faire mon pont et... Il va falloir aussi que je fasse un un-drop pour le bois. Parce que là, on peut voir que niveau bois, ça consomme... Voilà, c'est un joli pont. Je pense que... Par là... Ouais, ouais, ce territoire... Ce territoire qui est là... Comme ressource de bois, ça pourrait être pas mal, hein. Ouais, c'est ce qu'on fera. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Wood ? Wood. Non. Je sais pas ce qu'il faut actuellement. Là, tout le bois, il... Il va être utilisé, là. T'inquiète pas. On a du fromage... On a ce qu'il faut, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Par contre, on voit le pont qui demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, là. Hum... Oui, 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 il reste pas beaucoup de bois. Là, j'hésitais. Est-ce que je faisais mon village de pêcheurs avant ? Ou après... Avoir fait mon exploitation de bois. Et je pense que je vais le faire après. Parce que niveau bois... Il me reste que ça. Exploiter. Enfin... Sans compter là, mais là... Là, c'est pas encore intéressant. Hop. Voilà, d'ailleurs... On va pouvoir exploiter tout le bois qui est là. C'est pas... Tant que ça serve. Ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter ce territoire. Je vais le mettre en extract. Impeccable. Et je vais construire mon premier camp de forestiers. Je vais le mettre là. Voilà. Mince, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ah voilà. Je vais le prioriser. Quoi que en vrai, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de prioriser plus que ça. Voilà. Promotion. Voilà. Et je vais même pouvoir commencer à promouvoir... En... 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 En commoner. Mais c'est enfin... En commoner. Bon, là j'ai pas d'argent. Mais... Ça fera plus de personnes souhaitant avoir accès par exemple aux ressources de vêtements, etc. donc plus de revenus sur les ventes ça va être compliqué là voilà il va falloir attendre un peu, ça se construit pas trop mal en vrai les mannequins d'entraînement partout il y a du travail la maison vient d'être agrandie je ne l'ai même pas capté ah non ici, on va le mettre en priorité sinon on va dire on dort encore dehors, tu m'étonnes on va le mettre en priorité un par un, un par un, il est construit là je ne sais pas ce qu'il va construire là parce que ça me paraît un peu loin mais et ça construit ah oui, parce qu'il n'y a pas d'emploi, c'est fort ça ça me va de toute façon, je n'ai pas forcément trop d'immigration actuellement j'en aurais besoin wow, mais la maison est vraiment juste à côté sérieux les gars je ne l'ai pas vue venir celle-là je ne l'ai clairement pas vue venir je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vue je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vue au niveau du centre du village, ça fait plaisir ok, elle a trouvé un dépôt de pierre ça c'est bien voilà, le but après ce sera d'aller tailler de la pierre là-bas plutôt que sur les petits points qui sont là dans le sens où forcément ça fait du bruit et les habitations à côté ça les dérange c'est normal building maintenance decrease by 50% wow et un beau temps on nous a donné un chef-d'oeuvre à faire mais pour ça il faut je crois du marbre et de l'or donc ça ne sera pas pour maintenant on le fera, on le fera mais un peu plus tard voilà je n'ai pas je n'ai pas actuellement les ressources nécessaires pour le faire donc on attendra voilà sur ce je vais laisser tourner un petit peu il y a de la construction à faire c'est tout grosso modo ça va être de la construction peut-être ah ça ne tombe pas comme il faut là il y aura quelques cabanes de pêcheurs à faire mais on le verra un petit peu plus tard donc on va se laisser ici pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu je vous propose de me retrouver tout bientôt pour la suite de cette série donc je vous remercie à tous d'avoir suivi je vous dis à la prochaine c'était Tiom ciao